Pour cette deuxième session, nous avons deux invités de marque qui ont des marques sur internet qui ne sont plus à présenter. Je vais les introduire et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet pour parler de e-commerce et de comment les designers africains, les designers sénégalais peuvent mettre en avant leur création sur internet. Notre premier invité que nous allons justement introduire, il s'appelle Papa Ibrahim Mandaou. Bonjour, Papa Ibrahim Mandaou. Bonjour Moutaga. Alors, vous êtes le fondateur de Master Design. Vous nous parlerez bien sûr de Master Design tout au long de cette session et aussi du sujet sur l'e-commerce. Papa Ibrahim Mandaou pour nos interneurs, nos participants. Il cumule 52 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Si on va plus loin avec ses comptes personnels, ça va atteindre les 64 000 abonnés, followers cumulés sur Facebook, Instagram et sur Twitter. Il suffit de taper Master Design sur une plateforme sociale média pour le retrouver. Papa Ibrahim Mandaou donc, qui est spécialiste de costumes, de robes, de chemise sur mesure, fabrique de pièces adaptées à votre morphologie. En tout cas, c'est la description qui est inscrite sur son compte Instagram. Nous reviendrons vers vous, mais je vais déjà présenter notre second invité. Il s'agit de Fatima Zahra-Bah. Tu connais sur le nom de Soufatou. Bonjour. Bonjour, Fatima Zahra. Bonjour, Mithaga. Alors, pour nos internautes qui l'ont suivi sur Instagram, elle a fêté hier son anniversaire. Donc, je lui souhaite encore une fois, je vais à mes anniversaires. Fatima Zahra qui totalise, voilà, 102 000 followers ou abonnés sur les réseaux sociaux à travers ses comptes, son compte personnel, Zahra Saïd ou bien Soufatou. Il suffit de taper Soufatou sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook. Donc, pour la suivre, on la présente comme la reine de la découpe sur les réseaux sociaux. Paibou, on voit que vous utilisez beaucoup le digital dans votre business. Justement, quel est son apport dans ce que vous faites pour la promotion de vos produits? Aujourd'hui, le digital, il est incontournable. Donc, il a un impact, je dirais, capital. En même temps, il y a des millions de personnes qui peuvent voir très vite ce que nous faisons. De ce que nous faisons, aussi bien sur Twitter ou sur Instagram. Donc, les réseaux sociaux que vous utilisez sont incontournables. Aujourd'hui, ça nous permet d'être vus dans tous les pays. Pas seulement au Sénégal, mais que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe. On va atteindre le maximum de personnes en notre point de compte. Donc, ça, c'est très important. Donc, une vidéo sur Twitter, par exemple, est vue par des millions de gens. Pas seulement nos followers, mais des gens de notre pays, de notre nationalité. Donc, ça nous permet d'aujourd'hui de nous faire connaître un peu partout dans le monde. Ok, merci. Alors, Fatima, pour vous, quel est justement l'apport du digital pour Sofato, pour votre business? Moi, je dirais qu'il est énorme. C'est juste il y a un an, même pas encore qu'on a eu une boutique physique. Donc, et pourtant, la marque existe depuis maintenant un peu plus de huit ans. Donc, depuis nos débuts, c'était entièrement sur le digital qu'on faisait tout notre chiffre d'apport. Donc, on a commencé, c'était une page Facebook, qu'au bout d'un moment, c'était Instagram, qui a vraiment réussi, qui nous a aidé en tout cas à grandement développer notre audience. Aujourd'hui, c'est la plateforme sur laquelle on totalise le plus d'abonnés. Et donc, Twitter ensuite, et même si Twitter jusqu'à aujourd'hui, c'est plus mon compte personnel, je dirais, qui est suivi que le compte de Sofato, mais néanmoins, ça aide quand même beaucoup. Et on a vraiment su également capitaliser sur les réseaux de ceux avec qui on travaillait, donc des influenceurs, entre autres. Je dirais que Sofato, c'était que du digital, en fait. Jusqu'à très récemment, c'est que le digital qui nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, 45% de notre clientèle se trouve à l'étranger. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas ici physiquement et pour la plupart qui ne sont même pas sénégalaises. Donc, on est obligé, parce que c'est notre lien avec ces personnes-là, d'utiliser justement tous ces outils-là et certains sites de e-commerce, justement, comme j'ai sur lesquels on est présents, Mon Couturier Connecté, Assycrea notamment. Et c'est ce qui nous permet vraiment de continuer à vendre à l'étranger. Et comme je le disais plus tôt, jusqu'à décembre dernier, les gens n'avaient pas d'autre choix que de nous écrire sur Instagram pour pouvoir commander. Il n'y avait pas de boutiques physiques. Donc, c'est maintenant que ça existe. C'est bien sûr que c'est en train de changer la donne. Et ça évolue, bien sûr, parce qu'il y a ces boutiques physiques-là. Mais au-delà de ça, c'est le digital. Et d'ailleurs, on a deux community managers distincts. Une qui s'occupe exclusivement d'Instagram et une autre qui s'occupe de tout le reste. Quand je dis tout le reste, c'est Facebook, Twitter qui est en train de faire notre newsletter, qui va s'occuper du site. Donc, vraiment, tout le reste, en fait, ce n'est pas comparable par rapport à l'importance de notre compte Instagram. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'on reçoit le plus de messages, le plus de sollicitations, le plus de commandes aussi, bien sûr. Et c'est la page dont vraiment je m'occupe personnellement. Là-bas, c'est moi qui vais dire, OK, je poste ça, puis ça, puis ça. Je fais moi-même les stories. Tout ce que je ne fais pas, en fait, c'est répondre aux messages. Quand vous passez une commande sur les réseaux, la personne à qui vous avez passé la commande va noter toutes les informations nécessaires. On n'est pas à revenir vers vous pour vous redemander ça. Donc, le coloris exact, la forme, les mesures. Donc, pour valider une commande, il faut payer et envoyer ses mesures en amont. Donc, une fois qu'on reçoit tout ça, on reçoit également l'adresse de la personne, son e-mail, téléphone, bref, tous les contacts qu'il faut, toutes les spécifications qu'elle veut sur cette commande. On a un énorme tableau sur lequel la personne va tout inscrire. Donc, prénom et nom, le numéro de la commande, la date à laquelle on doit livrer, parce qu'on a généralement un délai de 20 jours pour le sur-mesure et de 5 à 6 jours pour le prêt-à-porter. Donc, il faut retoucher souvent. On va dire la petite mesure, comme me l'a appris un ami récemment. Donc, il va mettre vraiment toutes les infos qu'il faut. Et ensuite, moi, c'est sur ce tableau que je viens pour voir toutes les commandes qu'on a en cours. Sur le tableau, je peux arriver à discerner ce qui est en cours en prêt-à-porter, ce qui est en cours qui est en sur-mesure. Sur le sur-mesure, on a également une partie où c'est quels tailleurs on l'occupe, parce qu'on travaille avec plusieurs tailleurs, et où on est la tenue. Donc, c'est à quel statut. Donc, il y a, est-ce que c'est au statut où on doit acheter le tissu? Est-ce que ça a déjà été coupé? Est-ce que c'est en cours de couture? Est-ce que c'est en cours de finition? Est-ce que c'est déjà à la boutique ou est-ce que c'est au pressing? Est-ce que ça a été livré? Donc, on a cette statue. Et donc, tous les jours, on met à jour tous les statuts des commandes qui sont en cours, pratiquement. Donc, moi, quand je viens sur le tableau, tout ce que je fais, c'est trier par ordre de tailleur. J'envoie à chaque, dans un groupe où je suis avec mon assistante de production et les tailleurs, j'envoie la liste pour chaque tailleur. Quelle est la place du design dans l'e-commerce au Sénégal? Le design, je dirais qu'il a un impact capital. Un impact capital sur les ventes. Donc, aujourd'hui, avoir un design soulé, un design très élégant, permet surtout de crédibiliser la marque, de donner plus de crédibilité à la marque, mais aussi de pousser, d'inciter le client à l'achat. Donc, que ça soit le site, que ça soit le site web, que ça soit le contenu que l'on met sur tous ces outils digitaux. C'est très important d'avoir un très bon, un très beau design. Alors, il y a Amina Tetiam qui est dans la session, qui a levé la main. Je vais lui donner, je vais lui activer son micro pour qu'elle puisse poser sa question. Mais avant, je vous repose la même question à Fatima. Quelle est la place du design dans l'e-commerce au Sénégal? Déjà, je pense que ce que Payebo a dit est très vrai. Quand on parle en tout cas de design, en tout cas de la partie visuelle du design. Après, je pense qu'il y a une partie cachée. Là, par exemple, je fais dans la salle de design thinking de Orange. C'est de là-bas que je fais mon live parce que ma machine ne marchait pas. Et aujourd'hui, nous, on est très, on essaie en tout cas d'appliquer plus de design thinking dans notre façon de travailler, human-centered design thinking. Donc, qu'aujourd'hui, le produit même qu'on est en train de faire soit pensé de telle sorte à satisfaire les besoins des personnes auxquelles ce produit-là est destiné. Je pense que si aujourd'hui, on avait une application de gestion de production, par exemple, où il y aurait à la fois la gestion du stock, où il y aurait à la fois tout ce qui est achat qui a été fait, argent qui a été remis. On pourrait dire, par exemple, quel est le statut de la commande, où est-ce qu'elle en est, elle a été coupée, etc. On pourrait envoyer des commandes directement à partir de cette application-là au tailleur, ne serait-ce que par un message, par exemple. avoir, par exemple, une liste de contacts, c'est-à-dire envoyer à Khadim telle commande, envoyer à Karim telle commande, etc. Ça, ce serait quelque chose qui faciliterait la vie, je pense, de tous les designers sénégalais, en tout cas de tous ceux qui ont une entreprise, voilà, de… like fashion entrepreneurs, let's say. Ça faciliterait aussi la vie du tailleur parce qu'il recevrait dès le matin ce que je fais, ce travail-là que je fais sur WhatsApp, d'aller sur le tableau que j'ai moi-même fait pour voir à chaque fois. Et il y a des erreurs qui sont très humaines. Par exemple, il arrive qu'une commande arrive sur WhatsApp et que ma soeur ait validé la commande ou la vendeuse de la boutique, quelqu'un d'autre, et valider la commande. Et ensuite, oublier d'inscrire cette commande-là au tableau. Donc, si on a un truc qui est plus ou moins automatisé et qui nous permet de facilement inscrire les commandes, avoir déjà une base de données de tous les modèles que l'on fait, par exemple, il faut juste mettre le nom du modèle pour que la photo vienne. Je pense que c'est assez compliqué ce que j'explique, mais quelque chose comme ça. Voilà. Moi, c'est bien. Je pense que c'était un peu plus du tout, c'était un peu plus durable. Allez-y, Aminata. Aminata, allez-y. Bon, je disais que ce n'était pas compliqué du tout et que c'était tout à fait faisable. Il y a même des solutions disponibles pour ça. Donc, je pense qu'on gagnerait à mieux communiquer envers nos cibles-là. Et j'aimerais que Païbou puisse répondre également à ses attentes par rapport à cette question-là. Donc, je vais revenir sur la deuxième question. C'est très possible, Fatima. C'est très possible. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette proposition-là. Et tout cela peut se faire à partir d'Excel. Tout cela peut se faire à partir d'Excel. Après, je pourrais peut-être vous mettre en rapport avec une personne. Je connais des gens. Donc, tu auras un mail surtout dans les livraisons, les têtes de livraison, les différents modèles qui sont disponibles dans tout ce qui est en stock. C'est possible d'avoir ce fichier-là. Moi, jusque-là, je n'avais pas encore mis en place le paiement marchand. On reçoit des paiements via Orange Money, surtout dans l'extérieur. Les gens s'arrangent avec des applications, je pense, de relais et les clients en boutique aussi. Mais à vrai dire, depuis qu'on a un TPE, les clients, généralement, préfèrent payer via leur carte bancaire plutôt que via Orange Money. Donc, peut-être que si aujourd'hui, il y avait un moyen pour le client et qu'il soit facile également pour eux d'envoyer de leur carte bancaire vers Orange Money et de payer avec, que ce serait peut-être plus facile et ils resteraient sûrement chez eux pour commander. Mais en attendant, justement, parce que nous aussi, vraiment, il y a ces frais de transfert-là qu'on ne peut pas prendre en charge. Les clients préfèrent venir en boutique et payer avec le TPE ou bien envoyer un livreur. Après, je ne sais même pas c'est quoi le taux, le pourcentage que le paiement marchand prend. Donc, je vais en profiter pour me renseigner sur tout ça. Mais j'avoue que jusqu'à là, non. Par contre, nous, on utilise le paiement marchand quand on achète chez d'autres personnes, chez notre fournisseur de bazar notamment. Montaigan, je ne t'entends pas, je ne sais pas si c'est ça. Oui, je disais, pardon, j'ai désactivé mon micro. Je disais la même question à Paibou par rapport à la question de la Medi Game Di. Pour le moment, je n'utilise pas le paiement marchand. Donc, par contre, orange monnaie, oui. J'utilise beaucoup orange monnaie. Il y a beaucoup de clients qui payent via orange monnaie. Et peut-être que comme ça, c'est un peu, j'ai essayé de voir avec le paiement marchand déjà comment ça fonctionne, si ça peut plus nous aider dans mon business. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour justement aider les entrepreneurs à se faire connaître? Oui, bien sûr. Alors, je dirais premièrement… Est-ce que… Est-ce que ce story, par exemple, que vous avez appliqué à votre niveau? Moi, je pense que la communauté déjà, parce que vraiment, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, c'est ce qui fait que, sauf à tout, ce n'est pas juste une marque, c'est une communauté. Donc, il faut investir dans cette communauté. Il faut beaucoup investir dans votre marketing et dans vos images, parce que c'est ce qu'ils vend aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. La personne qui est à l'autre bout du monde ne verra que des images. Et ces images-là doivent être assez parlantes. Ensuite, il faut l'accompagner autant que l'on peut de storytelling. Il faut que les personnes qui achètent… Parce qu'aujourd'hui, le man n'achète pas un produit, il achète une expérience. Il faut que cette personne… Parce que ce qu'elle en face d'elle, ce n'est pas juste un vêtement. C'est un vêtement qui a été fabriqué par des personnes dans telles conditions, dans un tel milieu culturel, etc. C'est des vêtements qui peuvent ou ne peuvent pas apporter un message, mais qui, en tout cas, doivent dire d'où ils viennent, au moins. Ensuite, il faut également, et je pense que c'est primordial, faire en sorte d'être aussi transparent que l'on peut. On n'est pas là pour berner les gens et les gens ne sont pas… Ils ne sont même pas faciles à berner. On est là pour vendre des choses qui sont polluées ici. C'est un combat que l'on met. C'est un combat pour que l'argent qui va à tous ces produits qui ne sont pas faits ici et qui viennent de l'étranger et qui ne bénéficient pas à notre économie locale soient investis dans nous ce qu'on fait et qui bénéficient à tant de familles sénégalaises, tout simplement. Il faut également donner une bonne expérience client parce que c'est ce qui manque dans ce pays. C'est que les gens, pour tous les services qui ne sont pas tenus par des Sénégalais, vont vous dire, tel restaurant est superbe. Pourquoi ? Parce que l'accueil est bon, parce que les gens leur parlent le lien, parce qu'ils sont au petit soin avec eux. Et généralement, c'est des restaurants qui appartiennent soit à des Libano-Sénégalais, soit à des autres Chibantos, carrément. Donc, on a une très mauvaise culture d'expérience client parce que le Sénégalais, quand tu viens lui demander « payé pour un service », il pense que la façon dont tu lui parles, même que c'est fait, que vous n'êtes pas très respectueux de sa personne, etc. La personne paye pour un service, il faut lui délivrer la chose pour laquelle elle paye et de la façon la plus agréable possible. Et c'est ce qui permet de retenir le client. Et je dirais dernièrement, de tout faire pour retenir et fidéliser notre clientèle. Le Sénégalais, comme je le disais, chez nous, c'est le premier client qui est roi. Quand vous venez et que c'est la première fois que vous venez pour chercher un service, on vous traite vraiment très bien parce qu'on veut que vous reveniez. Une fois que vous revenez, on y a. Lui, c'est bon. Maintenant, il est dans la boîte. Je vais m'occuper du niveau client parce que nous, on ne l'a pas encore. Vous voyez ? Et donc, dans ce processus-là, on perd ce client qui est revenu une deuxième fois mais qui n'a pas été aussi satisfait que la première fois parce que vous l'avez négligé. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur ça. Il faut utiliser, mais autant que possible, les réseaux sociaux et tous ces outils digitaux qu'on a parce qu'écoutez, ils sont là pour ça. Et si on ne le fait pas, c'est nous qui perdons. Donc, ils sont gratuits pour la plupart. Voilà, pour rentabiliser. Alors, avant de poser cette même question à Paibou puisque vous parlez déjà, Fatima, des réseaux sociaux, il y a une autre question d'un participant au webinaire qui dit comment vous faites pour capter et toucher vraiment vos clients via les réseaux sociaux puisque ce participant ou cette participe en France, ce n'est pas vraiment du tout évident et qu'ils imaginent que faire engager le plus de clients du monde, ce n'est pas une grosse affaire. Je pense qu'il faut que le client soit en mesure de relate. Donc, d'établir un parallèle entre lui, sa personne, et vous et votre business, c'est ce que vous faites. Il faut qu'il se voit dans votre business. Aujourd'hui, je pense que c'est la raison pour laquelle et le moment à partir duquel Saufato a commencé vraiment à prendre de l'envolve, c'est le moment à partir duquel j'ai commencé à parler de moi, à parler de mon expérience en tant qu'entrepreneur, de mon expérience en tant que femme, de porter ce combat-là et de n'avoir pas peur aujourd'hui de parler de tout ça. Aujourd'hui, on a la chance d'assister à ce que je pense être une révolution qui remet l'humain au centre de tout. Donc, il faut que pour moi, votre business soit le plus humain possible. Les gens, tout ce que vous vendez, les gens le vendent déjà. Il n'y a aucun produit que vous allez créer. Et c'est ce que je disais très récemment, c'est que les idées, on en aura toujours de nouvelles. Et pas un bon la nourriture que vous aurez, quelqu'un d'autre l'aura et au bout d'un moment, ce ne sera plus nouveau. Donc, ce n'est pas l'innovation pour moi qui drive. C'est le rapport humain. Il faut aujourd'hui, pour moi, être en mesure de donner un produit, de donner plus qu'un produit, plutôt de donner une expérience à la personne. Et tant aujourd'hui, c'est quelque chose qui, voilà, pour lui, ce traitement-là, il ne l'aura pas lorsqu'il ira acheter la même chose chez quelqu'un d'autre. Parce que, croyez-moi, les gens feront la même chose que vous. Et même quand vous avez innové, on vous copiera. C'est à ce moment-là que votre produit prend vraiment une valeur extraordinaire. Et c'est ça, ça ne peut pas être occupé. Ce n'est pas égal à ça. Alors, Payebo, avant la dernière question, pour clôturer, il nous reste cinq minutes, je vous repose la même question que celle posée tout de suite à Fatima. des conseils pour les entrepreneurs pour se faire connaître sur Internet et comment vous faites pour justement capter et toucher vos clients via les réseaux sociaux. Votre micro, apparemment, n'est pas activé. Payebo. C'est bon ? Vous en avez. Oui, allez-y. Parfait. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout évident. Quand on s'en lance au début, de se faire connaître sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de processus. Et puis, comme Fatima disait tout à l'heure, le storytelling est très important. Je me rappelle, je me rappelle, c'était en décembre 2019, je pense. Donc, pour lancer une nouvelle collection, j'avais fait un peu le storytelling. Donc, par où je suis passé, comment Master Design est né, où j'ai commencé, où j'en suis aujourd'hui. et ça avait beaucoup marché. Donc, ça avait beaucoup marché. Ça avait beaucoup capté l'attention de nos clients, de nos clients sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est important. Aussi, avoir des ambassadeurs. Donc, on a essayé de... Il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant. Habiller des influences et faire de telle sorte qu'il faut des publicités, qu'ils fassent une publicité sur les réseaux sociaux. Donc, ça, ça peut permettre à certaines marques d'être connues. Donc, c'est aussi très important d'avoir un ambassadeur. la fidélisation des clients aussi, Fatima en a parlé. Je me rappelle, quand je débutais, mon père avait donné vos conseils. C'est bien d'entreprendre, c'est bien vouloir gagner beaucoup d'argent, mais commence d'abord par fidéliser tes clients. Fais tout pour fidéliser tes clients. L'argent, l'argent vient d'après. Après, l'erreur que font... Malheureusement, que font certains vendent très neufs, c'est, voilà, j'ai mon client, là, je le rends à la salle, c'est bon. Maintenant, je peux faire... Je peux faire tout ce que je veux pour l'amener de bien prendre soin de lui, de vouloir connaître exactement ses besoins. Donc, ça, c'est aussi une erreur à ne pas du tout comme elle. Je donne la parole à M. Ousmane Dien, le directeur d'Orange Business Service. M. Dien, vous êtes là. Bonjour, Muntaga. Bonjour. Tout le monde m'entend ? Je ne sais pas si je peux activer la caméra. Oui, c'est bon. Voilà, très bien, très bien, très bien. Voilà, donc, merci Muntaga, merci à Fatiba et Paibou. J'ai écouté avec beaucoup de passion parce que c'est vraiment très rafraîchissant. ce qu'on entend et on fait à peu près le même job. Bon, sauf que nous, on est dans une entreprise et moi, je suis toujours émerveillé quand je regarde des entrepreneurs parce que vous prenez beaucoup plus de risques, vous êtes beaucoup plus fris et on vous envie un peu ce que je vous ai écouté. Muntaga, je le voyais de loin sur les réseaux sociaux, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'interagir. En tout cas, bravo pour ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Pour Fatima et Paibou, je le découvre, mais je pense que je serai un de vos clients bientôt parce que j'ai été vraiment séduit. Maintenant, pour revenir un peu sur OBS, Orange Business Services, si vous entendez OBS, c'est pour différencier avec Orange tout court. Donc, si on dit Orange tout court, la marque Orange, c'est pour les clients particuliers, donc le grand public. Et OBS, c'est vraiment destiné aux entreprises, aux professionnels comme vous, quelle que soit votre taille. Et nous, aujourd'hui, la conviction qu'on a eue, c'est que la transformation digitale ne laissera aucune entreprise indemne, aucun secteur, même l'État aujourd'hui est obligé. Donc, c'est une marche forcée. Personne ne peut aujourd'hui dire, bon, moi, je suis épargné, ça ne me regarde pas. Moi, je suis là depuis 2016. J'ai rencontré beaucoup de DG, d'entreprises, dans quasiment tous les secteurs, beaucoup de décideurs d'autorité au niveau du gouvernement, de l'armée, la gendarmerie, les ministères, ministères de l'intérieur, ministères de la santé, partout, c'est le même discours. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, est conscient qu'il faut se transformer, il faut adopter le digital. Après, c'était dans le rythme, quoi. À quel rythme on peut le faire ? Est-ce qu'on a les moyens pour le faire ? Des résistances et tout ça ? Et le COVID est venu. Moi, je dis le COVID, je ne veux pas... Les gens nous demandent de dire la COVID. Vous allez... Le COVID est venu. Montaga, où viens ? Oui, je disais que moi aussi, je dis le COVID. Oui, franchement, parce que... Il y a quelqu'un qui peut tâkinner là. Je pense que j'ai tâkinné un peu, Fatima. Je ne veux pas faire féminiser là. Je ne veux pas faire féminiser là. Je ne veux pas faire féminiser là. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est mauvais là-dessus. Voilà, franchement, le COVID est venu. Il n'est que masculin. Il n'est pas négocié avec moi. Non, c'est le plus. Voilà, donc, c'est ça. Aujourd'hui, cette transformation digitale, le COVID est venu, maintenant, imposé à tout le monde le rythme. Les gens qui étaient certis, qui se disaient, bon, je le ferai à Morin, peut-être que j'attendrai 2022, 2023, et ainsi de suite. Tout le monde s'y est mis. Aujourd'hui, de telles réunions qu'on fait à distance, à l'époque, on ne savait pas le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait la qualité du son, on n'était pas clair, on disait, je ne t'entends pas bien. Maintenant, on fait l'effort d'écouter, l'effort de se déplacer pour être audible. Maintenant, tout le monde s'y est mis. On n'a plus le choix. Donc, ne serait-ce que pour ça, COVID, on peut dire que COVID a été bénéfique sur cette partie-là. Ça a permis à tout le monde d'accélérer le rythme de digitalisation. Maintenant, le point très positif dans cela, c'est que la digitalisation offre des opportunités extraordinaires pour les entreprises. Et je peux dire que ces opportunités sont encore plus immenses pour les entrepreneurs. et je dis encore, si on vient dans notre sous-région ou peut-être même en Afrique, c'est encore plus important pour nous parce que ça nous permet de rattraper peut-être d'autres entrepreneurs qui étaient sous d'autres cieux, qui avaient d'autres moyens que nous n'avions pas. La digitalisation vous permet, vous, d'être presque au même niveau que ces entrepreneurs qui sont aux États-Unis, un peu partout. La digitalisation vous permet même d'ouvrir le marché. Vous pouvez vendre peut-être même au Japon parce que tout à l'heure, j'ai entendu vous parler de l'Afrique. Mais ce que vous faites, le design, si c'est bien fait, si vous respectez un certain nombre de normes, vous pouvez se vendre au Japon, aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, vous êtes, ça a permis, la digitalisation permet de ramener le ballon au centre. Vous pouvez compétir avec n'importe quel entrepreneur dans le monde. Il suffit juste d'être ingénieur, d'avoir du talent et ça, vous l'avez déjà. Le reste, maintenant, nous, en tout cas, notre ambition, c'est d'accompagner des entrepreneurs comme vous pour vous aider à réaliser vos rêves. J'ai entendu tout à l'heure les ambitions que vous avez qui sont très nobles et aujourd'hui, on serait très heureux de se retrouver dans cinq ans et de dire à Paris-vous, voilà, votre rêve est réalisé, vous avez votre usine, maintenant, votre usine commence à produire des costumes dans toute la sous-région ou peut-être même on va inverser la tendance à les même vendre en Turquie ou peut-être dans d'autres pays. je vous le souhaite pour Fatima faire des designs, des belles robes, tout ça, qui peuvent se vendre dans le monde, mais que nous, on puisse être un acteur, un catalyseur pour que cela puisse se faire et ça, nous, on en est convaincus parce que vous, vous ne pouvez pas avoir les moyens de recruter des personnes qui ont cette compétence technique sur le digital pour faire ce job. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous, vous devez vous concentrer dans ce que vous savez faire le mieux et de faire des designs de belles choses qui font que les clients aient envie d'acheter. Mais sur les outils, les outils digitaux, ça, nous, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, Sonatel a investi dans le cloud, Sonatel a investi dans la fibre, tout ce qui est connectivité, tous ces aspects-là, on a investi. On a aujourd'hui des flottes, j'étais heureux d'entendre pas Yvou en parler, donc on a des flottes adaptées. On peut faire du, on peut utiliser même vos termes, on fait des offres taillées sur mesure. On va prendre vos mesures et tout, vous taille, ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour vous, de par rapport à votre taille, et vous accompagner dans votre développement. Moi, je discute avec certains des gens qui me disent, Ousmane, j'ai besoin de PABX, j'ai besoin de liaisons spécialisées sur fibre optique, j'ai besoin de sécurité, parce que j'ai senti ces derniers temps que mes mails, peut-être des gens les lisent et tout, parce que quand on est dans ces jobs-là, il faut que ce qu'on envoie comme mes costes, ce qu'on s'échange soit sécurisé. Si votre concurrent est en train de faire, imaginez ce qui peut se passer. Donc, tous ces aspects, quand vous démarrez, n'ont pas cette importance, mais au fur et à mesure que vous vous développez, que vous faites des concurrents, des jaloux et tout ça, il faut y penser. Donc, notre ambition, c'est de vous donner tous ces outils-là en fonction de votre croissance. Donc, certains DG, ce qu'ils me demandent, c'est de dire, je suis prêt à signer un contrat de 5 ans avec vous. Dans ces 5 ans, on va lisser toutes les charges que j'aurais dû prendre du premier coup, parce que si aujourd'hui vous allez dans une banque et vous faites votre business model et vous demandez qu'on vous débloque le montant astronomique, voilà, alors Fatima disait qu'elle n'a pas les moyens qui peuvent pas. Mais si en plus, vous devez débloquer aussi beaucoup d'argent pour ces outils digitaux, vous voyez ce que ça fait. Mais vous avez un acteur comme OBS à côté qui peut vous accompagner sur 3 ans, 4 ans, 5 ans pour dire tous ces outils dont vous aurez besoin au fur et à mesure de votre croissance, qu'on puisse vous accompagner dans tout ça, nous, c'est ça notre ambition. Donc vraiment, Moutaga, moi, c'est un peu ces choses-là que je voulais dire dans la conclusion. Mais je ne peux pas ne pas revenir sur un point essentiel que vous avez tout à l'heure dit qui m'a beaucoup marqué, c'est le focus sur le client. Ça, franchement, je l'ai bien aimé et je sais que c'est peut-être de ce qu'il faut. S'il y a quelque chose à retenir de ce débat, c'est quels que soient les outils qu'on met, quelles que soient les compétences, quel que soit le talent, tout ça, ce qu'on peut mettre sur la table, à la fin de la journée, ce qui va compter, c'est la passion qu'on a pour le client. Et Paibou a dit un peu, votre père vous avait donné ce conseil et nous, aujourd'hui, à OBE, c'est ce conseil-là que nous utilisons, ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous faisons en sorte d'être focus sur ce que les clients veulent. Et quand on est B2B, donc le créneau du B2B, la différence du B2C, c'est la fidélisation. Nous, on bâtit nos relations sur du durable, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ce soit durable. À chaque fois qu'on vend un produit à un client B2B, à une entreprise, on ne peut pas se dire on fait du one-shop. Je fais un gros coup et puis ils vendent. Basta, j'oublie. Non. Notre intérêt, c'est de vendre un produit, d'assurer la maintenance, de traiter les clients, pour que les clients, ce que nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est la croissance de ce client-là. Puisque c'est une entreprise, si tu vends une solution à une entreprise, la même année, l'entreprise meurt. Parce que tu n'as pas vendu la bonne offre, que c'est trop cher, ce n'est pas bon. Et c'est tout ça, ça ne nous arrange pas. J'ai bien aimé cette partie de la discussion où tous les deux, vous avez insisté sur l'importance de bien gérer les clients, que le client soit le focus. Donc, voilà, je voulais terminer sur cette partie-là pour dire qu'on a les... Nous aussi, on est vraiment regardant sur les clients. Et donc, on est faits pour travailler ensemble. Et donc, j'espère qu'on vous aura tous à OBS et que les autres qui nous écoutent également se manifesteront. Et on a des conseils dédiés qui seront là pour vous. Vous n'aurez plus à acheter des Illimix un peu partout. On vous fera ce qu'il faut. Merci. Je suis content de vous accompagner. Merci une fois de plus, Antoine. Je suis content de vous voir de si près. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Dien, directeur de OBS. Nous allons clôturer. C'est vrai, nous avons débordé de quelques minutes, mais c'était très intéressant déjà de suivre la conclusion de Monsieur Dien qui revient un peu sur ce que fait Orange Business Service. Je vous donne la parole pour le mot de la fin à nos deux invités. Je commence par Fatima. Merci. Merci à ceux qui ont suivi déjà. S'il y a des entrepreneurs parmi nous, ne réfléchissez pas deux fois. L'ancé pour continuer, persévérer, travailler sur tout parce qu'il n'y a pas d'autre secret. C'est du travail, c'est de la persévérance et de l'endurance. Et puis, je n'espère que le bail aussi L'Oréal. On prie Dieu très fort pour que ça marche pour nous tous. Voilà. Fatima Zahra a retrouvé sur Twitter et surtout sur Instagram. Payez-vous votre dernier mot de la fin? Merci pour l'invitation. Merci à TBS aussi. C'était vraiment très intéressant d'échanger avec vous et avec Fatima. Donc, on s'est aussi à tenir aux entreprises et aux entreprises. Je crois en eux. Vous suivez l'occasion et je vous en sais si l'opportunité se présente. Merci, Payebo. Master design sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. Un grand merci à Orange Business Service qui nous a permis de nous retrouver ensemble sur cette plateforme et parler de ce sujet très intéressant, le e-commerce. Pour ceux que cela intéresse, le prochain numéro, la prochaine session live de Gai Fib, ce sera le 5 novembre, le jeudi, 5 novembre à 11h, avec pour thème les PME, TPE, à l'ère de la communication digitale. Donc, une session qui sera animée par George Brima qui aura comme invité Bambolo de PAPS, PAPS que vous connaissez certainement, qui est un spécialiste de la livraison et sa seconde invitée s'appelle Oumu Kalsoumbake de Kalsiit, livraison également, mais plus spécialement sur le créneau alimentaire. notez que vous pouvez également voir l'agenda de toutes les sessions et aussi toutes les offres concernant ce programme Ligue et Fib sur le site liguefib.orangebusiness.snl. Donc, c'est sur ces mots que je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci à tous et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bye, vous, Fatima, merci. Merci à tous.